bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va voir un exemple donc le premier exemple concernant le contrôle numéro 1 svt toujours pour la troisième année de l'enseignement secondaire donc radine bidaoub je teste mes connaissances donc l'exercice loul donner le mot qui correspond à chaque définition donc liquide sécrété par les glandes digestives donc les sucs digestifs les enzymes donc poche dans laquelle les éléments sont brassés donc l'estomac transformation des aliments en nutriments donc c'est la digestion substance active contenu dans les sucs digestifs donc les substances qui connaissent les sucs digestifs moins les enzymes alors orifice terminal du tube digestif donc tu es derrière le tube digestif c'est l'anus donc voilà exercice numéro 2 compléter le table suivant parce qu'il convient donc elle n'a les organes du tube digestif ou elle n'a les glandes digestives les sécrétions digestives donc quantité émise par jour ou elle n'a lieu d'action des sécrétions digestives donc elle n'a des gestes de gestion mais digestives sécrétions digestives donc au niveau de la bouche elle n'a les grandes salivaires donc la salive qui est fait elle n'a l'amylase donc l'enzyme donc c'est l'amylase donc la quantité émise par jour sont donc donc varée entre 0,8 à 1,5 litres donc lieu d'action les glycides donc soukériètes l'estomac donc le soukériètes il y en a au niveau de la bouche qu'il y a l'amylase donc l'amylase donc sucre réducteur l'estomac au niveau de l'estomac il y a des glandes intestinal qui est souvent great pour une sucrase, lactase le peptidase, le maltase donc la quantité c'est 1,5 litre une dégradation terminale des gros molécules ou bien des grosses molécules, donc dégradation terminale des grosses molécules alors, une belle fois c'est la bile, donc la sécrétion digestive c'est la bile, donc d'ordial la bile, donc il agit ou bien l'action c'est lipide, donc le pancréas, il y a l'amylase ou il y a l'épase ou il y a le protéase donc réguler la glycémie ou la régulation de la glycémie donc voilà passons à l'exercice numéro 2 donc il y a le schéma d'une velocity, donc au niveau de l'intestin grêle, donc il y a l'épithélium intestinal donc 2, c'est le capillaire sanguin, donc capillaire sanguin benisbal 3 et d'un vaisseau lymphatique donc voilà benisbal schéma, nommé cette structure donc une villosité on traduce tout beau schéma d'une villosité donc voilà radine d'où d'abord j'utilise mes connaissances donc l'exercice numéro 1 on introduit une petite sang dans le tube digestif d'une personne ce qui permet d'effectuer des prélèvements à différents niveaux donc la composition de ces prélèvements est ensuite analysée alors décrire les variations des quantités relatives des différents types d'aliments et nutriments dans le tube digestif alors les aliments donc qui offrent les quantités donc à 100% donc à 0 donc avalés les aliments avalés donc je fais là enfin le point critique donc on peut dire donc 80 cm donc peut-être peut-être la quantité 1 1 c'est les lipides 2 c'est les glucides et P c'est les protéines donc expliquez-le comme donc G donc pour 2 c'est les glucides L lipides 3 c'est les protéines donc donc après 150 cm qui ont 200 cm qui ont les lipides après environ 2 environ environ 2 donc 280 cm qui ont les protéines disparaissent les protéines après 300 cm ou bien les lipides donc après 200 cm disparaissent les protéines donc après 300 cm ou bien donc avant donc environ 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 300 cm et maintenant la disparition totale au niveau de l'intestin grêle parce que les dégradations terminales et les d'éneau très simple absorber au niveau de l'intestin grêle les glucides et les acides aminés donc issus de dégradations de protéines donc absorber ou bien véhiculer au niveau du sang ou les lipides ou les vitamines donc liposolubles donc peut-être ou bien peut-être véhiculer dans le lymphe ou bien la lymphe pardon dans la lymphe alors quel est le phénomène mis en évidence par cet analyse c'est l'absorption intestinale de l'intestin grêle passons au document 2 qui représente la concentration du nutriments dans le sang et dans la lymphe sortant de l'intestin grêle donc la concentration dans le sang donc l'eau ou l'eau peut-être véhiculée dans le sang et dans le lymphe donc il est absorbé au niveau de l'intestin grêle ou qui marchent dans le lymphe ou dans le lymphe dans le sang les glucides et les acides et les vitamines et les vitamines hydrosolubles les vitamines et les vitamines hydrosolubles sont véhiculées par la lymphe alors en vous aidant le document 2 déduit la destinée des nutriments alors les vitamines et les vitamines hydrosolubles sont véhiculées par le sang l'eau plus acides gras plus vitamines liposolubles sont véhiculées par les lymphe donc voilà passons à l'exercice numéro 2 donc la digestion est une transformation mécanique et chimique des aliments tout au long de leur trajet dans le tube digestif donc sauf le gros intestin pour mettre en évidence ces deux phénomènes on réalise l'expérience suivante donc on place au bain-marie à 37 degrés celécius un tube donc 37 degrés celécius et la digestion au niveau de l'estomac donc ce fait c'est ce qu'on a dit donc nous avons les conditions le corps humain contenant un morceau de viande mûlé au sucre gastrique et un tube donc contenant de la viande au sucre gastrique après 24 heures on obtient les résultats illustrés sur le document 3 alors on a dit dans le tube on a fait le viande haché donc plus sucre gastrique et on a dit dans le tube on a fait le viande haché donc 100 sucre gastrique donc voilà donc on a sucre gastrique on a sucre gastrique on a viande hachée donc voilà morceau de viande on a morceau de viande on a sucre gastrique et viande hachée donc c'est-à-dire viande mûlée c'est réalisant l'expérience à 37 degrés c'est la température au niveau de l'estomac donc il y a la température normale les enzymes bien sûr les sucre gastrique donc c'est-à-dire des enzymes actifs expliquez la disparition de la viande dans le tube B donc la viande se transforme en molécule des soutes bien sûr par le bi ou bien l'effet sous l'effet des enzymes contenus dans le sucre gastrique pourquoi la viande n'a pas disparu dans le tube ah donc la viande n'a pas disparu en l'absence du sucre gastrique que peut-on déduire de cette expérience donc la viande a subi une transformation chimique sous l'effet des enzymes contenus dans le sucre gastrique donc voilà donc d'où me les réponses concernant donc cette épreuve-là donc à bientôt